Générique Et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous à distance en visio depuis Genève pour entamer cette émission. Stratégiste global macro chez Pictet, Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Pétrole contre rouble, c'est donc la nouvelle exigence, la dernière exigence formulée par Vladimir Poutine hier vis-à-vis des Européens. Que penser de cette exigence formulée par le président russe ? Quels sont les objectifs poursuivis potentiellement par Poutine avec cette exigence ? Et quelles peuvent être les conséquences de ce changement des termes du contrat si on peut le dire ainsi ? Il y a beaucoup d'incertitudes et on vient de l'entendre. Pas ou très peu de bases légales pour que de tels contrats soient modifiés. Il faut y voir probablement également une forme de communication à l'intention de son audience domestique d'essayer de fixer les règles. Je crois que le vrai sujet aujourd'hui c'est malgré tout ça, malgré cette incertitude, une forme de stabilité dans la devise qui là non plus n'est pas très claire. On voit mal encore ce qui se passe vraiment en termes de flux. On est censé avoir des sanctions, rappelons-le, très fortes, avec quelques banques exemptées de cette exclusion du système SWIFT. Mais dans l'ensemble, une devise russe qui devrait être beaucoup plus affectée au minimum en termes de volatilité et peut-être aussi en termes de pression baissière. Ce n'est pas le cas. On sait et on devine par des éléments un peu plus anecdotiques qu'il y a des fuites, entre guillemets, dans le sens où toutes ces sanctions ne sont pas complètement mises en œuvre et peuvent être contournées par un certain nombre d'entités privées ou semi-publiques en Russie, y compris via des filiales. Tout ça est très compliqué. On est dans cet entre-deux, on est dans cet entre-deux, entre-deux dans les négociations, dans les sanctions, dans leur mise en œuvre, dans les faits sur les marchés. Et je crois que c'est ce qui explique ce manque de visibilité aujourd'hui sur les marchés en général et sur les prochains jours qui peuvent malgré tout encore faire changer les directions des négociations. Et il y a donc encore des échappatoires dans le régime de sanctions mis en place par les occidentaux, des échappatoires qui sont également peut-être des portes que les Européens et les Américains vont devoir ou pouvoir fermer à un moment. La série de sommets qui commence aujourd'hui va traiter de ces questions, j'imagine, Frédéric ? Absolument, c'est ce qu'on comprend. Tant qu'on aura un certain nombre de lignes rouges que des pays comme l'Allemagne et d'autres ne voudront pas franchir, en l'occurrence un embargo total sur les importations énergétiques de Russie, dans cette gradation des sanctions, on peut probablement aller plus loin. Sur la base de celles qui ont été annoncées, effectivement, peut-être même, pourquoi pas, exclure encore les quelques banques comme Gazprom Bank ou d'autres de ces systèmes, aller plus loin dans le cadre qui existe aujourd'hui, aller peut-être plus loin dans les contrôles de capitaux, dans les mesures également très fortes, déjà, qui sont mises en œuvre à l'encontre de toutes les officielles russes et leurs proches. Et j'ai l'impression que c'est dans ce cadre encore intermédiaire qu'on va opérer, avec dans le même temps d'autres mesures très importantes, en l'occurrence aujourd'hui en Allemagne, mais d'autres pays vont suivre, de mesures budgétaires, de régulation, peut-être même d'intervention directe sur certains marchés, pour réguler les prix et aider le consommateur en premier lieu à réduire cette facture énergétique. Quand on regarde les actifs russes, donc le rouble, effectivement, qui reste, entre guillemets, soutenu aujourd'hui, Frédéric, on a vu également la réouverture, alors, d'une partie des actions russes cotées à la Bourse de Moscou ce matin, la fermeture datait du 24 février dernier, quasiment un mois de fermeture pour la Bourse de Moscou, qui rouvre partiellement, en tout cas pour une trentaine de titres cotés, on a vu un rebond de l'ordre de 8% à l'ouverture pour les actions russes, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce mouvement qui peut, intuitivement en tout cas, paraître paradoxal ? Pas grand-chose, le signal est de toute façon brouillé, les volumes sont extrêmement faibles, et surtout, les contrôles de capitaux sont toujours en place, on ne peut pas faire de short-selling, on ne peut pas, même si on pouvait vendre une partie de son exposition en tant qu'investisseur étranger, on ne pourrait pas retirer et rapatrier ses capitaux, donc de toute façon, pour le moment, on est aussi un petit peu en stand-by, c'est une stabilisation en trompe-l'œil, ou un léger rebond en trompe-l'œil, c'est un processus qui va prendre du temps, on ne peut difficilement imaginer la Russie rester complètement exclue du système monétaire financier international pour toujours, et un jour viendra, contrairement à 1998 où les conséquences ont pu être perçues immédiatement, sur un certain nombre de classes d'actifs, des actions jusqu'à la dette, c'est un processus aujourd'hui qui va prendre plus de temps, la réouverture, la levée des contrôles de capitaux qui sont pour le coup à l'initiative de la Russie et de la Banque centrale, viendront un jour, dans des semaines, des mois, je ne sais pas, mais à ce moment-là, le prix sera cette fois révélateur réellement de l'état des perspectives de croissance tout simplement et d'activité en Russie, et probablement plus bas que ce qu'on observe aujourd'hui sur les écrans. Si on regarde la partie européenne, Frédéric, alors on a eu les enquêtes de conjoncture PMI notamment, mais des enquêtes domestiques également pour la France par exemple, qui portent sur l'activité du mois de mars, qu'est-ce qu'on peut dire de ces premières estimations ? Est-ce qu'elles traduisent en partie au moins le surchoc inflationniste lié à la crise russe et la guerre en Ukraine ? Oui, vous avez raison, c'est d'ailleurs le seul signal que je retiendrai vraiment de ces enquêtes. On a une forme de résilience, c'est vrai que le marché du travail est toujours en train de s'améliorer dans l'immense majorité des pays de la zone euro, le secteur des services n'est pas directement affecté à ce stade avec une facture énergétique qui reste gérable, on l'a dit, il va y avoir des mesures aussi de compensation, donc on a une forme de résilience en apparence, mais en réalité, les indicateurs de nouvelles commandes, la gestion des stocks, les temps de livraison continuent ou recommencent à se détériorer. Et ça, en plus d'un cocktail explosif évidemment qu'on connaît de remontée très forte de toute une gamme de prix de matières premières, c'est de nature effectivement à alimenter et j'allais dire à amplifier des tensions inflationnistes dont on espérait qu'elles allaient au contraire commencer à se calmer il y a un ou deux mois. C'est en façade en tout cas des indicateurs qui vont conforter notamment la Banque centrale européenne dans sa volonté de normaliser la politique monétaire dès qu'elle pourra cette année. Je doute néanmoins que dans les mois qui viennent, les conditions d'activité cette fois vraiment, de confiance, d'investissement et voire même pourquoi pas de marché du travail à terme, soient de nature à maintenir dans cet état de confiance et peut-être au contraire pourrait la faire réévaluer la situation dans les mois qui viennent. Bon, on suit avec attention évidemment l'action des banques centrales. Beaucoup de prises de parole cette semaine de grands banquiers centraux américains et européens et puis les prochaines réunions qui arriveront dans quelques semaines, mi-avril je crois pour la BCE et début mai pour la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. Sur le plan des marchés, Frédéric, quelle analyse vous faites ? Alors de ce qui est quand même un rebond assez spectaculaire des indices actions, les indices actions majeurs en Europe, aux Etats-Unis sont revenus sur leur niveau d'avant-guerre, les niveaux qui prévalaient avant le 24 février dernier, alors que bon, la tension géopolitique et militaire est toujours là, bien en place, à un niveau très élevé. Et dans le même temps, vous l'avez évoqué avec la BCE, mais c'est encore plus vrai avec la Fed, on a une volonté persistante des banques centrales de normaliser, et même peut-être de normaliser au plus vite quand il s'agit de la Réserve fédérale américaine. Le rebond des indices actions s'est accompagné d'un mouvement de remontée des rendements obligataires, de correction du marché obligataire qui a été assez fort encore ces derniers jours. Comment vous regardez cette situation, cette dynamique et cet équilibre ? C'est un équilibre qui me semble fragile dans les flux qu'on voit, dans les aspects techniques qui ont accompagné le rebond, il y a un manque de conviction. Alors, ne serait-ce que parce que tout le monde aujourd'hui est inquiet et que le sentiment est extrêmement bériche, négatif, peut-être que ça suffit à justifier des rebonds dès qu'on a le moindre espoir d'une résolution dans le conflit. C'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on approche aussi de la fin du trimestre et qu'on est dans une configuration aujourd'hui relativement inédite, en tout cas très rare historiquement, avec le pire trimestre dans l'histoire des titres obligataires aux États-Unis, notamment du Trésor américain. Sur le trimestre, un départ, un début d'année qui n'a jamais été aussi catastrophique pour la classe d'actifs obligataires en général. Et dans ce cas-là, vous pourrez avoir aussi en fin de trimestre des flux de rebalancing, de rééquilibrage des grands investisseurs qui sont forcés de le faire et qui pourraient être beaucoup plus importants que d'habitude. Donc, il y a beaucoup de bruit, mais in fine, c'est surtout un scénario très binaire. On a une récession où on y échappe. Dans un cas où de récession, il faudra à nouveau revoir, et cette fois peut-être plus drastiquement, les prévisions de profit et de marge. Dans un scénario où on y échappe, l'idée du marché quelque part et des investisseurs dominantes toujours, c'est que ces marges, même si l'inflation va accélérer et rester longtemps élevées, peuvent permettre d'absorber une partie du choc, d'autant que le consommateur américain et même européen bénéficie d'un véritable coussin très important, malgré tout d'épargne accumulée pendant la pandémie. Donc, il y a une forme de bifurcation des marchés aujourd'hui, après la fin de trimestre qui peut entraîner un peu de bruit et d'ajustement, qui à mon avis va être difficile à gérer, si ce n'est qu'il y a toujours l'espoir, bien sûr, qu'on ait quand même une résolution qui prendra du temps, et que dans ce cas-là, le scénario le plus favorable émerge dans une configuration de marché très bériche, où le positionnement peut être, là aussi, susceptible d'entraîner un rebond, et pourquoi pas, on l'espère, un peu plus durable. Dans les points positifs, on peut le dire d'un mot, Frédéric, je ne sais pas, c'est sans doute rassurant de constater que les spreads souverains européens ne s'écartent pas trop et même restent relativement stables à des niveaux corrects, acceptables, je pense aux spreads italiens versus Bunt, bien sûr, que tout le monde regarde de près. Comment on explique, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas plus d'écartement sur ces spreads européens aujourd'hui, Frédéric ? Je crois que l'explication la plus simple est souvent la meilleure et que c'est encore le cas. Les obligations de l'Europe du Sud, aujourd'hui, de l'Europe périphérique, sont devenues des facteurs de risque, de taux d'intérêt, mais plus de crédit. Donc si vous allez pousser cet argument à l'extrême, c'est quasiment un safe haven, un actif sans risque, vers lequel on peut, au contraire, aller en temps de crise et de stress. On n'en est pas là, le stress peut revenir en Italie, on peut avoir une crise politique à tout moment ou l'année prochaine, quand le Premier ministre est amené à quitter le gouvernement, probablement. Mais fondamentalement, l'Europe, aujourd'hui, apporte des réponses, d'abord une forme de solidarité, y compris budgétaire, et des formes de réponses communes à des chocs asymétriques, à des chocs exogènes, à une crise, à une guerre. Et ça, ça change tout. On n'imagine pas la BCE, malgré sa volonté de normaliser la politique monétaire, laisser les spreads italiens décalés, et ça reste l'hypothèse centrale du marché. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça va quand même la conforter aussi, dans l'idée peut-être même d'accélérer la normalisation, et que ça peut être un aspect à double tranchant, et qu'il peut y avoir un peu de complaisance. Mais in fine, même si ces spreads s'écartent, je crois que vraiment cette hypothèse implicite du marché, très forte aujourd'hui, c'est que l'Europe a tourné la page du risque d'une sortie, par exemple, ou d'une explosion de la zone euro pour toujours, et qu'au contraire, les réponses sont maintenant collectives, communes, même en cas de stress, voire même de crise politique à l'avenir. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour votre analyse de marché. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management.